Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des plantes pour le traitement de mâles occultes en général. Ce qu'il faut savoir au début, c'est que chaque plante qu'Allah a créée dans ce monde-là, il a un effet sur un type bien spécifique des djinns. Ça veut dire qu'il y a certains djinns qui peuvent résister devant la rukia, devant le lavage, mais le moment où on utilise les plantes, elles ne peuvent pas résister. Rapidement, elles vont quitter le corps, sinon il sera brûlé sur le champ. Aussi, les plantes, elles ont un effet sur notre corps, des nettoyages, et aussi pour la santé, le bien-être de notre santé. C'est pour ça qu'on l'utilise pour préparer les repas, on l'utilise aussi pour la guérison, et la majorité des médicaments, c'est basé sur les plantes. Et chaque plante aussi, il a une énergie bien spécifique. Ça veut dire que cette énergie-là, il règle les problèmes reliés à l'énergie de notre corps. Donc d'après ça, on voit qu'on est sûr que les plantes, elles ont plusieurs avantages, vu qu'on l'utilise même sur notre vie quotidienne, sur la préparation des repas. Mais pourquoi on n'utilise pas les plantes pour le traitement de mâles occultes ? Et les problèmes liés aux djinns, sorcelleries, mauvais oeufs, etc., ça, il faut le prendre en considération. Ça veut dire que l'utilisation des plantes, elle est très très importante sur le traitement de mâles occultes. Alors ici, j'ai mis les plantes qu'on utilise généralement pour encenser sur les traitements. Il y a le cidre, jujubier, feuilles de jujubier, il y a le figel, il y a le coussus indien, le nigel, l'avante, le harmel, le pyrdala, le chih et autres. Donc, l'utilisation de ces plantes-là, soit on l'utilise douce, ce sera bien. Si on ne l'a pas, on ne peut utiliser que le cidre, le figel, le coussus indien pour encenser. Donc, pour encenser, ça règle les parties énergétiques de notre corps et ça détruit les djinns qui ne peuvent pas résister devant les plantes. Alors ici, pour arriver, si on veut faire un nettoyage total et si on veut dire exploitation totale à 100% des avantages des plantes, c'est lorsqu'on utilise sur le massage, pour le lavage et pour encenser aussi pour boire ou manger. Comment ça ? Lorsqu'on utilise les plantes pour le massage, ça veut dire qu'on cherche les huiles à base des plantes de cidre ou bien de figel, le nigel ou le coussus indien, on l'utilise pour le massage. C'est pour nettoyer la peau comme on en a déjà parlé. Et aussi, lorsqu'on utilise ces plantes-là et on les mélange avec l'eau, l'eau de mer ou bien l'eau des puits, etc. Et pour faire le lavage avec les plantes. Et aussi, lorsqu'on utilise les plantes pour encenser. Et aussi pour boire ou manger. Il y a certaines plantes qu'on utilise comme tisane. Et aussi, il y a certaines plantes qu'on va voir, incha'Allah, après, qu'on utilise mélangées avec du miel pour le nettoyage interne de notre corps. Voilà, ça, j'essaie de parler un petit peu généralement sur l'utilisation des plantes. Voilà, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala seyyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alameen.